Allons-y dans les concrets, dans les exemples. Une personne se présente dans six mois, c'est possiblement votre objectif de faire adapter le projet de l'Ouel, ou huit mois, dans un café à Montréal et se fait servir en anglais. Vous dites que ce ne sera plus possible. Quels sont ces recours? Dans un premier temps, ce qu'on fait, c'est qu'on vient rendre exécutoire les droits fondamentaux qui avaient été prévus par M. Lorrain dans la charte. Donc, on veut inciter et inviter les entreprises à servir. Dans le fond, le droit d'être servi est informé en français dans le cadre des commerces. Donc, la personne qui se verrait refuser d'être servie en français pourrait faire une plainte à l'OQLF ou pourrait se tourner vers un recours civil pour une entreprise qui a plus de cinq employés. Oui, bonjour à tous. J'aimerais donc rebondir sur la question précédente pour être sûr de bien comprendre. Il y a une personne qui se présente dans un café qui ne peut pas obtenir de service en français. Vous dites qu'elle peut faire une plainte à l'OQLF. Elle pouvait déjà en faire une. Elle n'en parle pas. Bon, vous pouvez le faire pareil, puis envoyer une lettre. Je comprends qu'il n'y avait pas nécessairement un pouvoir coercitif. Là, vous dites qu'on va pouvoir entreprendre un recours civil. Mais est-ce que les citoyens vont se mettre à poursuivre individuellement les entreprises? Non, je ne crois pas. L'idée derrière cette proposition-là, c'est de faire en sorte de changer, d'avoir vraiment des actions concrètes pour faire en sorte, notamment, qu'au centre-ville de Montréal, on puisse être informé et servi en français. Voyez-vous, les droits fondamentaux qui sont prévus à la Charte de la langue française, c'est l'équivalent des droits fondamentaux qui sont prévus à la Charte des droits et libertés de la personne. Ils ont le même statut. Par contre, en 1977, lorsque ça a été déposé et adopté, il n'y avait pas de recours associés comme les recours qui sont prévus à la Charte des droits et libertés de la personne. Donc, on vient mettre sur un pied d'égalité les droits linguistiques des Québécoises et des Québécois pour être informés et servir en français. Et actuellement, à l'OQLF, il n'y avait pas la possibilité d'avoir des recours. Désormais, on va permettre de faire une plainte à l'OQLF, que l'OQLF puisse accompagner l'entreprise pour amener un changement à l'intérieur de l'entreprise pour faire en sorte que, désormais, on puisse servir et informer les consommateurs québécois en français. Dans la mesure où la clause dérogatoire est là, pourquoi l'inscription dans la Constitution? Est-ce que c'est ceinture et bretelles? Non, c'est deux choses complètement distinctes. Donc, dans le fond, dans la Constitution, on vient inscrire les spécificités de la nation québécoise. Premièrement, que les Québécoises et les Québécois forment une nation. Et deuxièmement, que la langue officielle et commune du Québec, c'est le français. Donc, on vient l'inscrire dans la Constitution québécoise, accessoirement qui est dans la Constitution canadienne, mais c'est pour affirmer qui nous sommes. Alors, la disposition de dérogation couvre les recours devant les tribunaux, mais dans la Constitution canadienne, on vient affirmer qui nous sommes à l'intérieur du Pacte fédératif canadien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501